Et yop tout le monde, c'est ce qu'il y a, et puis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Rezom du Champions pour rejouer le match Japon-Argentine Junior comme dans le manga. Ça va être le challenge, je pense, le plus dur que je n'aurais pas encore fait de cette série. C'est parti, les deux équipes rentrent sur le terrain, l'Argentine menée par le légendaire prodige Juan Diaz et l'équipe du Japon qui aura sorti une belle performance après avoir vaincu l'équipe d'Italie, justement, et blessé Zino aussi, il faut le noter. Et donc, quand je dis que le challenge va être assez difficile, c'est parce que le score final est de 5 buts à 4. Donc, je vais avoir 5 buts à mettre juste ça. J'aurais préféré jouer l'Argentine et mettre 4 buts avec Diaz, mais là, ici, pour le coup, ça va être 5 buts avec le Japon. Et je vais dire, justement, après les scénarios, tous les objectifs, tous les challenges qu'il y aura. Alors, composition d'équipe un petit peu bizarre, vous le voyez, j'ai dû modifier manuellement car les duos se font comme ça, justement, dans la composition d'équipe qu'on voit dans l'anime. Donc, voilà, ce sera comme ça qu'on va jouer ça, le duo Masao-Cazuo, le duo Misaki-Tsubasa, deux duos vraiment très forts du Japon. Et on a cette équipe d'Argentine, quand même, avec Diaz, le capitaine, qui est très, très bien sublimé par le talent et l'intelligence de jeu de Pascual et sa technique aussi. Voilà, galtonnue dans les cages. Bon, voilà, ça ne devrait pas être trop, trop dur à marquer, j'imagine. Et en fait, pour cette mission, c'est simple. Le premier but va être marqué par les deux frères Tachibana. Et puis après, ils vont sortir et ils vont être remplacés tous les deux par Izawa et Sano. Et ensuite, il y aura un but de Misaki, deux buts de Yuga et un but de Misugi une fois qu'il rentrera en seconde mi-temps. Donc, ça va être extrêmement difficile. Je pense que là, il va falloir commencer par marquer le but des Tachibana. C'est parti, formation de combo. Et on va faire le centre, en espérant que ça ne tombe pas sur Tsubasa. Non, ça, c'est Tsubasa. Allez, ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas fatiguer le gardien d'abord ? Ça, c'est ce que je me demande. Allez. Parce que si jamais j'arrive à placer une catapulte infernale, ce qui n'est déjà pas facile du tout, eh ben, ce serait vraiment dommage que je ne marque pas, en fait. Donc, je préfère mettre le gardien avec le moins de stam possible avant. Je pense que j'allais fatiguer avec un joueur qui n'est pas trop, trop puissant. J'ai peur de marquer avec Yuga, en fait. Il faudrait déjà que j'arrive à... Oh, mais Diaz, Diaz, c'est interdit. Diaz, c'est illégal, il est beaucoup trop fort. Bon, hop. Hop. Ce challenge va être extrêmement difficile, je ne reviens pas. Oh non, mec, Galvan aussi, il est cheaté, lui. Allez. Bon, là, il faudrait que les Tachibana montent, et ne veulent pas. En fait, le problème, c'est que le jeu les considère comme milieu def, alors qu'ils sont en milieu off. Et même si je les désigne pour qu'ils montent vers l'avant, ben... Je n'ai pas l'impression qu'ils montent. La preuve, ben, c'est qu'ils sont là, en train de fatiguer leur Stam dans le milieu. Et d'envoi ça. C'est parti. Ouh, ça, c'est une très, très belle passe. On se met en attaque agressive, et en dernière minute, dès qu'on verra les Tachibana monter, je pense que je les vois, ils sont en train d'arriver. Non, j'ai chier. J'ai chier. J'ai chier dans la soupe. Non, j'avais réussi à les faire remonter. Allez, il faut tout refaire maintenant. On va mettre la zone V, comme ça, ils regagnent leur Stam. Et c'est parti pour le but le plus dur. Je crois que j'ai... Ouais, ok, c'est en train de monter, là. Non, c'est Tsubasa. Non, c'était... Non, il y avait Casio. Non. Non. Vite, vite, s'il te plaît, c'est pas fini, c'est pas fini, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, c'est encore Tsubasa ? Ok, il faut le faire au premier poteau. Il faut le faire au premier poteau. J'étais presque... J'ai vu qu'il y avait Masao dans la surface. Ok. Allez, dernière chance. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, je les vois ? Je crois qu'il y a... Non, je voulais le faire au deuxième. J'avais anticipé que c'était certainement lui au deuxième poteau. Ok, en fait, je dois repasser en attaque agressive. Et dès qu'ils sont au plus haut possible, repasser en... En fait, je voudrais gratter en corner. C'est peut-être ça la solution. Non, mais ça... Allez ! Ah, c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Je ne peux pas passer toute la mi-temps à essayer de placer une catapulte infernale. D'habitude, quand je les place, il n'y a aucun problème. Et pourquoi est-ce que même en formation, en combo, je n'y arrive pas ? Ok, on va tenter sur l'outre-flanc. Non, pas sortir, s'il te plaît. C'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Et je crois qu'il est au deuxième poteau, là. Non, ça, c'était Nita. Oui, c'est au deuxième. Oui ! C'est bon ! Enfin ! Enfin ! S'il te plaît, il faut que ça marque absolument, je t'en supplie. Oui ! Yes ! Premier but de mi-temps. Le plus dur, ça y est. On peut mettre les quatre autres, maintenant. On peut mettre les quatre autres. Donc, je le rappelle, après la catapulte infernale, là, ils se sont blessés dans le match. Donc, il faut les sortir, les faire remplacer par Sano et Izawa. Et puis, marquer un but avec Misaki. Marquer deux buts avec Yuga. Et un but avec Tsubasa. Et là, on sera bon. Oh non, c'est pas Tsubasa, c'est Misugi qui marque, pardon. Donc là, maintenant, les Tachibana sont blessés. Il faut les sortir. Hop ! Donc, Masao, on va le remplacer par Izawa. Et on va faire rentrer Sano à la place de Kazuo, comme ceci. Et là, dans cette mi-temps, on va déjà essayer de faire soit le but de Misaki, soit les deux buts de Yuga. Donc, pour ça, on va sortir. Aïe ! Voilà, comme ça, on va sortir les joueurs. Oh, c'était un but incroyable, en vrai. Heureusement que c'est Galtoni au but. Si ça avait été, je sais pas moi, Muller ou même Zino, ça aurait pas été la même. Ok, donc là, j'aurais dû laisser la séquence de changement pour le beau rendu du match. Désolé, je suis désolé, les amis. J'ai passé trop vite. Ok. Allez. En contre, il est trop loin de Tsubasa avec cette compo-là. Allez, allez. On va d'abord fatiguer avec Nita, et puis terminer avec Misaki. Ça me semble être un bon plan. De toute façon, on ne marquera certainement pas dans cette mi-temps. Allez. Si dans le doute, je peux mettre un petit tir à effet. Franchement, je suis vraiment content. Là, une fois que j'aurais vu le but de Misaki, il y aura les deux buts de Yuga à mettre, mais c'est Galtoni, donc Neo Tiger Shoot, c'est vite réglé. Et le but de Misaki, pareil, j'aurais le droit au tir V2 dans ce match, parce qu'il marque avec le tir V2, qui est sublime. Ah non. Ah non, 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 pas ça. J'aurais bien voulu profiter de la zone V pour en remettre au moins un ou deux tirs. Mais what ? C'est quoi ce démon de la possession, là ? Ok, bah c'est le démon de la possession. Mais what the fuck, Paulus ? C'est sérieux ? Paulus. Eh, mais... Il me rend fou. C'est bon, ça ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc là, on va considérer que Misugi rentre sur le terrain pour la seconde mi-temps. Donc, Misugi va rentrer à la place de Nita dans le manga. Donc, voilà, on ne va pas... J'imagine qu'il rechange la composition d'équipe et tout ça en cours de match, donc... Allez, Misugi. On passe en attaque agressive. On va peut-être fatiguer avec Mitsugi. En plus, il a le passif. Mais par contre, il commence à fatiguer. C'est quoi ça ? Il a le passif super remplaçant. 4 buts à mettre dans cette mi-temps, ça va être un vrai challenge. Ça va être un vrai challenge. Bon, il y en a 3 qui seront relativement simples. Mais là, Misugi, c'est pas du tout un buteur dans ce jeu. Alors, à part fatiguer avec les gros buteurs, je vois pas ce que je peux faire. Tu sais quoi ? Un simple tir. Ok, ça le fatigue assez bien. Je pense que je peux remettre un deuxième Tiger Shoot et puis après, je ferai deux tirs avec Misugi s'il faut. Un avec un peu de chance. Allez. Si je tire de l'Oua, ça va le faire. Il y a toujours quelque chose qui traîne. Allez, hop, on y va avec Misaki au pire. Let's go. Ah, non. Il fatigue vraiment rien. Le Misaki là. Je pense que ça va vraiment être le challenge le plus dur. Essayez de le reproduire chez vous, les amis. Je vous invite à recréer les équipes. Toutes les vidéos sont sur la chaîne. Et vous refaites le même challenge que moi. Et vous me direz en commentaire si vous y arrivez comme ça. Il y aura de l'interaction. Ça va être marrant. Allez. Matsuyama. Ok. Ok. Non. Pas ça. Au pire, je mets les deux buts avec Yuga. Non, je veux d'abord mettre les plus difficiles en général. Comme ça, je pourrais gérer mon temps après. Non, je voulais faire la lune-deux mais Tsubasa était un peu trop loin. Misaki. Ok, on fait une lune-deux différente. Ça marche aussi. Oh, le double dribble incroyable. Allez, on spam avec Misaki. Vous êtes tanné qui met les ans. Non. Non. Allez, prochain tir de Misaki, il rentre. Allez, j'y crois. Il est où, Misaki ? Il est là. Allez, Misaki. C'est au moment de gloire. Boku à Misaki, Taro. Oh non, pas Galvan, s'il te plaît. Allez. Non, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est bon, ça y est, enfin. Ok, c'est mis. Allez, un but d'effrir Tachibana. Un but de Misaki. Il ne nous reste plus que deux buts de Yuga et un but de Mitsugi à mettre en très peu de temps. 46 minutes. Non, c'est bon, on a le temps. On a le temps. S'il vous plaît. Il me faudrait la prochaine zone V. Je sais qu'Yuga est peu le one-shot. Il est tellement fumé. Et puis c'est Galtoni, comme je l'ai dit. Ouh là. Il est un peu rapide, là, parce qu'elle a... Wakashi Mazu qui est sorti. Quoi ? Pallus, là, il commence à m'énerver. Bon, allez. Là, ça va être le moment de gloire de Mitsugi. Ah oui, il n'a plus de stam. Ah oui, elle était courte, ce moment de gloire. Pas grave. Non ! En fait, ça ne va peut-être pas être si facile que ça. J'ai mis trop de temps pour marquer avec Misaki. Toute la première mi-temps, j'aurais dû mettre le but de Misaki dedans. En fait, ça aurait été beaucoup plus simple. Non, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'avais plus de stam ! Eh, mais la stam, c'est un enfer, quand tu n'as pas la zone V. En fait, ils sont tellement rapides que je n'ai pas trop le choix. En plus, oui, si je fais... En fait, je joue, mais comme une merde. En fait, là, le but de Mitsugi, il ne va pas être aussi simple que je pensais. À moins que je mette un but technique et que je one-shot. Donc là, Go mette les deux buts de Yuga. J'ai failli me manger un but, là. Oh, non, non. Non, non, je ne peux pas. J'ai mis les deux buts les plus durs. Il est hors de question que je ne mette pas les plus simples. Franchement, je vous jure, les amis, c'est pas que je suis nul. J'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais je vous jure que c'est difficile, ce challenge. En fait, même si l'Argentine, c'est une équipe de plots, il faut dire qu'au Japon, les Japonais, là, c'est que des plots aussi, principalement, à part Yuga, Misaki. Misaki est un plot, à part Yuga, Tsubasa, qui sont vraiment les deux gouttes. Misugi, même, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus fort. Regardez comment c'est lent à enchercher, quoi. Oh non, en plus, c'est contre. Non, par contre, ça, c'est 58, c'est foutu, les amis. Là, le challenge est perdu. Et je l'accepte amplement. Non, je voulais mettre un tir avec Misugi pour le fanservice. Allez. Oh, regardez la Stam, vous voyez que c'est un très gros problème. Non, ça, c'est dégueulasse. Rugeri n'avait plus de Stam. Rugeri n'avait plus de Stam. J'ai fait un Dribble simple. Et comme par hasard, il revient dans le jaune, pile au moment où je fais le Dribble que j'ai choisi. Le RA. Ah, c'est bon, c'est foutu, jeu de merde. Bon, voilà, premier challenge que je rate, les amis. On a au moins gagné le match, on a mis les deux plus durs. Et pour juste le plaisir de la vidéo, je vais vous cut, je vais rejouer le match en haut caméra et je vais vous cut les moments. Je vais mettre les trois derniers buts. C'est parti, je passe en mode tryharder. OK. Je place enfin le premier tir avec Misugi. Ah, si je pouvais le marquer du premier coup, ce serait incroyable. Oh, let's go, premier but. Ça y est, Misugi, un tir, un but. C'est ça, le vrai Misugi. Allez, Yuga. C'est maintenant ou jamais, mon grand. Montre que c'est toi le meilleur buteur du monde. Voilà, let's go easy. Allez, premier but de Yuga dans ce match. Plus que un et on a fini le challenge. Allez, let's go, Yuga. C'est maintenant mon grand. C'est maintenant ou jamais. Et ça y est. Deuxième but de Yuga, Mi. Donc, ça y est. Là, je vais arrêter le défi ici. Donc, il est raté, bien évidemment. Je reconnais ma défaite. Mais j'ai réussi à mettre les trois buts qu'il me manquait en une seule mi-temps. Regardez, 31 minutes de jeu. J'ai mis le but de Misugi, les deux buts de Yuga. Donc, si j'avais perdu beaucoup moins de temps à mettre le but de Misugi et celui de Tachibana, eh bien, c'était largement faisable. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi ce challenge. En tout cas, ça m'intéresse. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir. Et à vous abonner à la chaîne. Et quand on nous les aime, on se retrouve très bien pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501